salut tout le monde c'est philippe bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau test de jeu plan b terraform l'histoire est toute simple l'être humain n'arrive plus à vivre sur terre après avoir détruit sa planète donc il faut forcément un plan b et le plan b c'est d'aller sur une autre planète et de terraformer cette nouvelle planète qui ressemble étrangement à mars comme vous avez le voir c'est un jeu qui est en accès anticipé la version à 0.8 points 4 pour l'instant c'est un jeu auquel j'avais joué là encore il ya un certain temps et puis hop je les ressortis de de mes archives et donc voilà donc je vous fais une petite vidéo de test et peut-être que j'en ferai une série je pas moi par exemple un épisode par semaine un truc comme ça parce que le fait d'y rejouer et bien je me suis dit voilà je me suis pourquoi pas donc je vais pas continuer ma partie je vais faire une nouvelle planète alors on peut choisir aléatoirement voilà le nom de la planète changer ici on vous explique les différents trucs mais bon avec ce hasard un de 412 des pourquoi pas et puis voilà j'ai tout laissé en normal et puis je vais je vais confirmer ça et puis je vais vous expliquer évidemment de quoi il en retourne c'est c'est un jeu de logistique vous pouvez vous en douter je j'ai envie de de continuer sur le jeu logistique qui font faire un petit peu de maths même si vous allez voir que là on va pas pouvoir trop trop réfléchir donc je vois la planète sur laquelle on arrive dac et je vais mettre sur pause alors on est déjà le jour 23 et puis vous voyez que alors y aller y aller tutoriel je vais je vais les ap tac est ce qui nous intéresse ici voilà c'est la progression vous avez différents niveaux qui se débloque et puis on va en reparler alors ce qu'on voit en bas de l'écran là c'est que quand je suis sûr quelque part donc on voit l'attitude longitude altitude la température donc pour l'instant il fait alors il fait moins 58,1 mais bon voilà on voit le jour le plus 3 le jour le plus chaud il n'y a pas de il n'y a pas d'eau pour l'instant et voilà quand je dézoome j'ai accès là comme ça à toute la planète donc voilà et puis j'ai quelques villes voilà nouvel aune donc les villes sont là elles sont réparties à plusieurs endroits de la carte et le but c'est de faire croître ces villes là en leur donnant ce dont elles ont envie donc par exemple celle-ci je sais pas si on peut le voir on peut pas on peut pas les voir pour l'instant donc on verra ça plus tard alors si j'appuie sur la touche alt voilà ça me halte gauche ça me donne les ressources naturelles qui sont présentes sur la planète donc ici on a du minerai de fer ce qui va nous être utile dès le début de la partie là on a du soufre encore et j'avais vu ici là on a des de l'aluminium corps et un peu plus bas là tac un peu c'est de la fluorine et là on avait encore de l'aluminium ici donc finalement ici on n'est pas si mal à côté de ceux le truc là ce qui est bien c'est d'avoir au début de la partie d'avoir ces trois ressources proches les unes des autres ça ça peut être intéressant ça peut être bien d'avoir un gros schism je demande ferme tac là c'est moins intéressant et alors ici c'est attendez hop ouais c'est ça donc là c'est là où j'étais tout à l'heure tac donc là c'est pas mal donc on va essayer de s'intéresser à cette ville là en premier tac alors je vais pas prendre ce minerai de faire là tout de suite je vais plutôt en prendre un qui est un peu plus loin celui-ci risque d'être un peu petit je vais en prendre un qui est assez grand vous allez comprendre pourquoi là pourquoi pas et voilà où j'en ai plusieurs allez je prends de cela alors le but donc ça va être d'extraire ses ressources donc on a pour ça des extracteurs puis à l'aide d'usine et d'usine d'assemblage on va pouvoir créer de nouveaux éléments et puis là on a des dépôts bon donc cela on en a un nombre limité j'ai six extracteurs 6 usines 4 usines d'assemblage et six dépôts donc l'idée pour l'instant c'est de réussir à construire ces trucs là quand donc par exemple où est-ce que je vais commencer je vais mettre ici un premier dépôt alors on peut oublier de faire d'ensemble dans cet ordre là mais je vais vous montrer dans cet ordre là je vais être un premier dépôt ici vous voyez que ce dépôt là il a une case on va dire on peut les récupérer les ressources à une case autour donc ce dépôt je vais dire ok c'est un dépôt pour le minerai de fer et puis je vais en faire tout suite un deuxième à côté voilà ensuite je vais construire ici un extracteur donc je serai un extracteur ici tac et quelque chose de très bien dans le jeu là c'est vous pouvez déplacer si vous avez mal placé quelque chose pour le déplacer il suffit de cliquer et je regarde le bouton de la souris enfoncée et ça me permet de redéplacer quelque chose et donc notamment par exemple si ce dépôt là j'ai plus de dépôt et que j'ai plus envie que ce soit un dépôt de fer je peux aller les mettre ailleurs et je peux changer la ressource donc ça c'est quand même très pratique et puis l'autre truc assez pratique c'est que vous pouvez cliquer sur la molette de votre souris vous cliquez sur la molette et ça automatiquement copie le l'objet que vous avez sélectionné avec la molette donc là en gros l'extracteur va venir extraire du minerai de fer il va venir ici sur ce truc là alors il vient pas par magie ce le minerai de fer vous avez que à côté pour chaque dépôt vous avez un petit drone associé là qu'on voit ici et là et c'est le drone qui va faire des allers-retours comme ça pour récupérer le minerai de fer bon ensuite immédiatement je vais créer une usine que je vais mettre là et cette usine à va me créer pour l'instant des barres d'acier et vous voyez qu'il faut trois minerais de fer ou une barre d'acier donc ça d'un point de vue logistique c'est pas mal de le savoir le problème ce que j'aime pas trop dans jeu là mais c'est vraiment un tout petit détail c'est que c'est une question de temps en fait il ya un temps d'écoulement il faut un voilà il ya une production annuelle voyez de 30 et donc il ya un temps d'écoulement et donc c'est difficile de savoir donc là si je relance le jeu donc là on va attendre parce que eux aussi voilà ils ont une production annuelle de 15 donc les calculs que vous pouvez faire c'est vous dire bon là j'ai une production annuelle le 30 pour produire rente bar d'acier j'ai besoin de 90 minerais de fer et 90 minerais de fer ben on voit que ça correspond à 6 extracteurs quand et c'est pour l'instant exactement ce que j'ai donc je vais tac alors pour l'instant j'en ai voilà là je suis un peu bloqué par rapport à là je me suis placé parce que j'ai pas ici manquerait un autre extracteur possible alors c'est là où c'est génial ce que vous pouvez faire vous pouvez dire ben celui ci je le déplace là celui là il vient là celui ci vient là ce dépôt vient là lui il vient là lui il vient là lui il vient là et lui il vient et là ça change pas grand chose parce que je payais pas de mine à le faire mais vous voyez ce que vous pouvez faire si vraiment l'emplacement vous plaît plus vous pouvez déplacer les choses comme ça et si elle s'il ya des choses à l'intérieur des dépôts quand vous déplacez le dépôt ça se déplace avec donc ça c'est quand même c'est quand même assez commode voilà donc bon comme là j'ai quand même envie que ce soit plus optimal que ça je vais refaire les choses je vais me mettre là si ça fonctionne bien là tac 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 là et ça là là maintenant j'ai bien mais si extracteurs donc normalement je vais bien avoir mais là la production elle est elle est optimale après bon moi cette barre de temps comme ça j'aime pas trop alors là on voit que c'est complet donc il peut plus rien faire donc je suis obligé de construire évidemment un autre dépôt ici je vais en faire alors là vous pouvez mettre n'importe où ce qui est important c'est que l'usine soit dans le dans la zone d'influence on va dire du dépôt d'accord donc je vais la mettre là tac et donc lui ce dépôt là il va me servir à récupérer les barres d'acier donc là je vais avoir tout un tas de barres d'acier maintenant ces barres d'acier à quoi elles peuvent me servir eh bien je vais prendre une usine d'assemblage ici et cette usine d'assemblage va me permettre de construire soit des dépôts soit des extracteurs donc là si je veux de nouveaux extracteurs voilà je vais faire ça et donc là on voit le petit dessin ça va produire des extracteurs et là j'ai pas besoin de dépôt parce que les usines assemblage quoi dès que vous construisez quelque chose qui est là eh bien ça la rajoute ici là on va le voir si ça voilà on va bientôt arriver au bout tac voilà et donc là maintenant j'ai un nouvel extracteur ici donc là pour cette usine là j'ai pas besoin de dépôt bon alors maintenant ce qu'on peut faire c'est dire bon ben ok je vais rajouter un ici et ce qui pourrait être pas mal peut-être c'est de dire je veux une autre usine qui fait des barres d'acier donc là un clic avec la souris claque ça copie colle automatiquement et puis ce qui est bien c'est que ça ça prend exact ça prend le même le même le même la même production quoi donc là les deux voyez que les deux sont reliés alors je peux pas tourner la carte à la carte est toujours orienté dans ce sens là et un hélas ce qu'on constate c'est que les deux les deux usines sont reliés à ce dépôt là bon ça je suis puisque ça fait bon alors maintenant cette usine à ce qu'il faudrait c'est qu'elle ait accès aussi à dieu tac dont je vais mettre ça en des jeux plutôt copier ça là alors là ça va être un peu moins optimale parce que je fais là tac tac et donc le but ici là le but c'était d'avoir dix extracteurs partiront j'aurai dix extracteurs je vais alors là c'est ce que j'ai débloqué et à partir où j'aurai dix extracteurs je vais débloquer de nouvelles choses alors une possibilité pendant que sauf ça fait ça en fait je suis en train de me dire peut-être faire ça comme ça ça là tac lui peut venir là par exemple lui il peut venir là je suis pas sûr d'avoir un jeu de site là je peux faire ça tac et voilà donc j'ai compris mon dixième extracteur donc maintenant j'ai accès aux pièces mécaniques aux aux usines mais ça j'y avais déjà accès et une assemblage ça c'était déjà débloqué c'est un peu bizarre un truc mais ah oui non pardon je pouvais pas là dans mon bras ici je pouvais construire uniquement des extracteurs des dépôts mais maintenant je peux construire des usines et des usines d'assemblage parce que je vais en avoir besoin évidemment ok donc là c'est pas si mal parce que cette usine là à l'accès à deux dépôts et puis celle ci aussi et puis voilà c'est dommage que là il n'y ait pas de j'aurais pu mettre un peu plus au centre mais donc là on est pas mal et bien on va essayer de faire un peu la même chose je vais donc c'est pour ça que ici je me suis mis assez loin de la ville parce qu'en fait là ce que je vais produire c'est des trucs qui vont venir se compléter ici et que je vais pas avoir besoin de déplacer parce qu'après on verra à un moment que l'idée ça va être de déplacer les choses justement vers la ville alors alors si je fais deux dépôts là je vais être embêté alors je vais accélérer le temps parce que du coup on est par contre au niveau des années ça va très vite on a le la température pour l'instant qui ne change pas et le but ça va être justement de réchauffer la planète donc les saisons j'ai toujours pas vraiment j'ai pas j'ai pas joué beaucoup donc j'ai pas forcément atteint je sais pas s'il va y avoir un impact un moment ou un autre mais en tout cas les températures je sais que à un moment on va pouvoir faire chauffer la planète en jouant sur l'effet de serre voilà donc là on voit que on commence à avoir pas mal de barres d'acier et plus que ce que ça nous en produit en réalité donc ce que je vais faire ici c'est que je peux construire directement une deuxième usine d'assemblage ici et cette usine d'assemblage permet de faire des dépôts et ensuite j'aurai une usine d'assemblage qui va faire des usines et puis une usine d'assemblage qui fera des usines d'assemblage donc on voit que pour les extracteurs et les dépôts où il faut des barres d'acier par contre pour les usines et une assemblage ils font des il faut des pièces mécaniques alors là c'est aussi un autre petit regret que j'ai dans le jeu c'est que là maintenant si je veux savoir oui les pièces mécaniques comment je fais pour en avoir j'ai pas de menu qui me permet de le savoir d'accord ou sinon voilà c'est là il faut que j'aille ici faut que j'aille dans les trucs débloquer et je regarde alors pour faire des pièces mécaniques une pièce mécanique ça s'obtient à partir d'une barre d'acier donc ça veut dire qu'il faut que je refasse un petit setup ici et faut que je fasse une usine qui fasse des barres mécaniques et là c'est du 1 pour 1 directement donc ça va pas être du 3 pour 1 sera plus simple et puis par exemple je vais me mettre ici donc je vais construire un dépôt là en plein milieu donc ce dépôt là ça sera pour là encore du minerai de fer je vais construire une usine juste à côté du dépôt qui va faire des barres d'acier quand donc j'ai besoin de trois minerai de fer toujours pareil donc toc 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 là je vais faire ça je prends un extracteur 1 2 3 4 5 et 6 1 lui je vais lui faire un dépôt là ce dépôt là donc ce sera pour les barres d'acier 1 tac et puis ensuite je vais refaire une usine juste à côté bon je vais faire là par exemple et cette usine là va produire des pièces mécaniques voilà donc je vais lui faire à côté un dépôt de pièces mécaniques voilà donc là c'est du 1 pour 1 donc à chaque fois qu'il ya une barre d'acier qui rentre dans l'usine il ya des pièces mécaniques qui en ressort voilà et j'ai une production de 30 ans de 30 par an donc c'est la même production que ici et maintenant ici je vais prendre l'usine d'assemblage que je vais mettre là par exemple et je vais dire bon ben maintenant tu produits des usines et c'est là on voit que je veux avoir un petit souci parce que pour produire des usines je peux en produire 12 par an mais il faut trois pièces mécaniques donc ça veut dire que sur une année il me faudrait 36 pièces mécaniques or le problème pour l'instant c'est que sur une année je n'en produis que 30 je produis que 30 pièces mécaniques donc mais c'est pas très grave parce que en fait vous allez voir que ça va vite ça va vite se remplir est ce que je vais faire juste à côté hop en prenant le même le même dépôt c'est pas très grave toc 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 ouais c'est pas très grave je plutôt vous mettre là comme ça je vais construire les usines d'assemblage voilà en utilisant le même dépôt voilà celle ci je vais la déplacer je vais la mettre là tôt attendez voir ça comme ça ça comme ça ça parce que là je me dis que ça vaut peut-être le coup d'avoir ici je vais mettre ça je vais la copier je vais en mettre une autre ici toc et copier ça je vais copier ça non ça c'est bête ce que je fais là parce que de façon elle en fera que 30 par an et là j'ai 60 donc ça c'est pas très malin ce qu'il faudrait que tu m'empêches de travailler pas très sympa ce qu'il faudrait c'est une autre usine ici donc peut-être que je me trompe pas je copier cette usine là de faire un dépôt je vais copier ce dépôt je veux le mettre là voilà lui venir là lui venir là peut venir là comme ça voilà bon c'est encore c'est encore sous optimale c'est par là mais c'est pas grave on voit que vous voyez avec le temps dans le temps qui passe tout ça ça se remplit quand même assez vite voilà et là ce qu'on me demande c'est d'avoir huit usines et déplacé au sol parce que les usines de jeu j'ai largement donc toc 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 et bien ce que je vais faire maintenant je vais me rapprocher de la ville qui était celle ci et je j'hésite tac 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 je sais que soit je prends ce truc là qui est vraiment très très proche de la ville soit ces trucs là sont vraiment énormes je vais plutôt prendre ça on va faire ça et donc là je vais refaire des usines de pièces mécaniques donc pas faire de bêtises je met je met l'entrepôt de minerais de fer ici tac je vais mettre mon usine à côté qui va produire des parts d'acier alors attendez je me met peut-être directement un peu plus au centre lui venir là comme ça parce que là je peux faire ça tac je fais un dépôt ici deux barres d'acier tac je fais refaire une usine la voilà donc comme ça j'ai débloqué un truc puis j'ai cliqué un peu vite mais je vais refaire un dépôt comme ça et je vais refaire des trucs ici voilà et donc là je vais avoir plein de barres d'acier et à partir de ces barres d'acier je vais construire une usine ici qui va me faire des pièces mécaniques parce que là je sais que je vais avoir besoin de deux pièces mécaniques et voilà donc là je vais avoir un petit stockage de pièces mécaniques et ensuite vous voyez que maintenant j'ai accès à du béton alors qu'est ce qu'on me demande ici on me dit on dit atteignez une population de 10 dans votre plus grande ville très bien et il faut ça pour cela il faut construire un centre d'approvisionnement donc maintenant j'ai débloqué le béton centre d'approvisionnement point de repère les routes et les camions donc je vais pouvoir produire tout ça donc notamment je vais pouvoir produire un centre d'approvisionnement pour produire un centre d'approvisionnement j'ai besoin d'une usine d'assemblage donc ça se passe dans les usines d'assemblage donc si on retourne voir ici des usines d'assemblage non c'est pas elles sont pas là surtout là haut tac donc par exemple à cette usine d'assemblage vous voyez que maintenant que j'ai accès à tout ça donc je peux construire les centres d'approvisionnement des routes des camions et des points de repère bon pour les routes il faut du béton pour les camions il faut des pièces mécaniques et pour les centres d'approvisionnement il faut du béton aussi donc il faut que je construis du béton comment est ce qu'on fait du béton le béton il est là il se fait à partir du soufre donc à partir du soufre je peux faire du béton le soufre il est en jaune tac ça c'est mais je vais remettre sur la ville donc le soufre il est là donc c'est pour ça que je voulais quelque chose de proche ici parce qu'en fait ces centres d'approvisionnement il va falloir que je les place proche de la ville va falloir que je les colle à la ville en fait ces centres d'approvisionnement sont forcément collés à la ville et la première requête d'une ville ça va être le béton justement donc je pourrais faire ici d'ailleurs je pourrais faire du béton ici donc c'est parti donc je vais avoir besoin de ça alors je sais plus c'est quoi le taux pour le béton je vais me mettre là comme ça tac donc lui il va stocker le soufre à le béton c'est du 3 pour 1 donc tac je suis obligé de les coller parce que sinon je suis embêté au niveau des des usines parce qu'en fait là j'aimerais une usine ici donc cette usine à faire du béton à partir de trois souffres et puis je vais directement mettre ça ici et donc là hop 3,4,5 on est même 7 donc là c'est production annuelle de 15 comme d'habitude production annuelle de 30 donc là voilà je vais en avoir assez et puis là ça va se cumuler je vais avoir plein de béton qui vont se cumuler et j'irai ensuite le transporter à la ville donc pour l'instant ça je vais laisser ça comme ça je vais pas y toucher par contre je vais retourner ici et là je vais refaire du béton aussi et je vais essayer ici d'avoir une production en béton un peu plus importante donc je vais faire deux trucs comme ça côte à côte pour avoir mon usine ici qui produit du béton tac et j'ai une deuxième usine ici qui va produire du béton aussi et là je vais lui donner je lui mettre un tout que je peux tout le mettre là tac donc ça c'est pour le souffre et je vais en mettre un là et lui par contre ça va être pour le béton comme ça et deux usines elles viendront se mettre ici et puis là je vais faire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et là j'arrive à 10 l'idéal il aurait fallu en avoir 12 si je mets un dépôle je peux faire 11 si je me mets comme ça je peux en faire 11 donc voilà pourquoi pas et donc là voilà on voit que on commence à avoir déjà plein de béton et pourquoi est ce que je voulais du béton parce que je voulais faire donc up usine d'assemblage oui il me semble que c'était ça et alors oui je vais faire je vais faire deux usines d'assemblage donc cette usine d'assemblage là elle va faire les centres d'approvisionnement parce qu'il lui faut quatre béton pour ça et celle ci va faire des routes alors avec un béton produit 4 août 1 quand donc là j'ai besoin de bon voyez là j'ai une production annuelle de 12 mais 12 x 4 donc 48 plus 12 euros ça fait j'ai besoin de 60 béton à l'année et ça tombe bien parce que là j'ai bien les 60 des points à l'année donc ça c'est parfait voilà et là j'ai pas besoin de toujours pareil j'ai pas besoin de dépôts et c'est juste que là voilà automatiquement tout ça s'agrandit maintenant je vais avoir besoin de camions alors pour faire des camions j'ai besoin de pièces mécaniques donc hop là je peux retourner ici j'avais oui grosse production de pièces mécaniques alors si je veux un peu plus d'espace il suffit de construire un deuxième dépôt ici un par exemple encore c'est du 2 pour 1 au niveau des camions donc je vais faire une usine d'assemblage ici et je vais construire des camions et même chose j'ai pas besoin ici de mettre de dépôt puisque les camions vont apparaître automatiquement ici voilà donc j'en produis 12 par an donc 12 x 2 ça fait 24 j'ai besoin de 24 pièces mécaniques par an pour cette usine là et j'en produis 30 j'en produis 30 par an donc ça c'est bon et on voit déjà j'ai un surplus et on voit tout de suite que là je finalement je consomme pas assez j'ai beaucoup trop ici un mais bon c'est pas grave c'est pas là parce que au pire je sais maintenant que si je veux une autre usine pour une autre usine de camions way by dans les camions je vais en avoir pas mal a priori mais bon en tout cas on sait que là j'ai dit sur plus il veut construire une autre usine de quelque chose bâtiment spéciaux c'est les points de repère bon je pourrais en faire quelques uns regardez ce que je vais faire là par exemple voyez j'ai déjà 11 centres de distribution ça me sert pas à grand chose donc je peux dire je vais construire quelques points de repère voilà envoyé là les petits drones donc il y en a un par par dépôt et donc bon bah en théorie ils vont chercher directement au niveau de l'extracteur pour le mettre dans le dépôt et puis après du dépôt vers les usines mais parfois ils prennent directement sur l'extracteur et hop ça va directement dans l'usine donc ça ça dépend donc là j'en ai deux j'ai jamais utilisé les points de repère donc là ça fait trois je peux aller jusqu'à 5 donc là oui j'ai déjà 63 août 10 camions alors c'est des segments de route en fait c'est des hexagones donc là je peux remplir 66 hexagones avec une route je vais remettre les centres d'approvisionnement alors du coup je vais mettre un repère là-haut parce que là c'est vrai que j'ai une grosse quantité de de minerais vous voyez par exemple les cas les camions j'aurais pu je vais peut-être faire ça d'ailleurs je vais peut-être produire les camions quelque part par ici là j'ai pas besoin de me placer proche des villes repère ici par exemple qu'est ce que ça ça sert à quoi bah ça sert pas à grand chose d'avoir un repère là si un gros carré mais mon pense que si j'ai besoin de mettre un repère quelque part au milieu de la carte là ça me sert pas à grand chose vous voyez vos usines vous les voyez bien encore au final donc ce truc de camion là par exemple ici tout ce setup là j'aurais pu le faire loin là où je vais pas avoir besoin de l'espace à cela dit là c'est intéressant je n'ai pas vu il ya de l'aluminium à côté on se l'aï ça peut être pas mal ça ça peut être utile on va laisser ça comme ça tac 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 donc voilà ça c'est pas mal ça avance bien bon bah maintenant on peut faire ce qu'on avait prévu de faire c'est à dire que ici hop je fais pour la porte pour le béton va arriver de ce côté là donc je vais me mettre là tac donc chez mon centre d'approvisionnement et voilà c'est le centre d'approvisionnement qui me dit ok cette ville là elle a besoin de béton pour fonctionner ok bon bah si elle a besoin de béton le béton est ici donc je vais construire une route donc je clique sur l'hexagone près de près du dépôt alors le dépôt je vous rappelle un mois il a une il a une zone d'influence de une case autour de lui donc c'est pour ça qu'il faut que la route elle soit une case autour de lui donc je clique sur la route et puis après automatiquement ça dessine alors voilà si vous n'avez pas envie de passer par là mais il ya les petites à petit à petit donc là je vais cliquer ici et puis je reclique puis c'est vrai que ça fait des figures des formes un peu bizarre je vais redescendre comme ça et ben je vais jusqu'à donc ça c'est ma route forme un peu étrange mais la route est comme ça et maintenant je vais placer des camions sur cette route donc je clique sur le camion et voyez que vous pouvez cliquer pas le point d'arrivée sur le point de départ mais le plus simple c'est d'abord de cliquer sur le point de départ je vais cliquer ici je vais pas cliquer là parce que cet hexagone là est trop loin du béton qui est là donc j'ai vraiment cliqué ici juste à côté du béton et maintenant que ça c'est le point de départ et maintenant il faut le point d'arrivée et le point d'arrivée c'est là et donc comme j'ai cliqué d'abord près du béton comme point de départ automatiquement je ralentir un peu le temps automatiquement il m'a sélectionné le béton comme obligé de transporter et là ben voilà c'est pas mal j'ai un camion ici qui transporte du béton et puis j'ai 27 camions disponibles c'est réécrit ici donc je peux très bien dire allez je veux 10 camions il y en a et donc là vous voyez tac ah oui là il se passe rien c'est normal parce que j'ai oublié de mettre un dépôt tac et c'est un dépôt avec le béton du coup là hop le drone il vient chercher le béton et puis le met directement là dedans et donc là comme il ya une demande d'approvisionnement annuel de 10 mais il faudrait que je puisse transporter 10 béton par an et quand je clique sur ma route eh bien on voit que la capacité de transport annuel elle est de 55 voilà donc peut-être que là en fait je peux réduire le nombre de camions je peux mettre deux camions c'est suffisant qui vous dit qu'il en est déjà en stock alors si je vais accélère le temps et donc là ici il va chercher un truc alors je sais pas pourquoi là il ya des béton du béton qui a resté là mais peut-être le supprimer le raccourci c'est la touche c'est le raccourci pour le bulldozer c'est la touche supprimer du clavier voilà et donc là on voit que c'est bon on voit qu'il ya un petit écran vert là c'est bon alors demande d'approvisionnement annuel voyez maintenant on est passé à 13 donc là je verrai augmenter alors je vais mettre cinq camions comme ça je peux approvisionner jusqu'à 27 mais au fur et mesure ça va augmenter tac et là vous voyez que ma ville c'était ça au départ et puis maintenant j'ai un petit quelque chose qui s'est ajouté et donc la population de la ville là elle est allée à 5 à eux d'accord j'avais pas vu ok ça s'ajoute ici en fait alors je peux pas lui mettre un petit nom point de repère à voilà texte à afficher minerai ah oui d'accord et donc la minerai s'affiche ici ah oui donc là d'accord là c'est pas mal ah oui je peux le mettre en favori ou non ok bon ben là en effet c'est pratique ok je retire ce que j'ai dit elle up donc là c'est bon voilà on a un approvisionnement qui est correct la population grandit on est à 8 pour l'instant et voilà vous voyez que là on fait vraiment du stock d'usine et tout ça à gogo là il y en a vraiment plein tac voilà maintenant atteignez une population de 100 dans votre plus grande ville et puis on voit qu'on a débloqué les barres d'aluminium le carbone l'oxygène et les extracteurs atmosphériques alors si je clique ici ben voilà maintenant on voit que j'ai besoin d'oxygène donc je remets sur pause et ce qu'on peut faire aussi c'est aller ici et puis maintenant se dire bon alors là maintenant que j'ai accès à tout ça j'ai plus vraiment besoin du minerai ce qu'on voit ici c'est que là j'ai besoin de béton et le béton il est obtenu directement à partir du soufre donc quand je vais voir les autres villes la question c'est où se trouve le soufre le plus proche ben là bon là il ya égalité mais par exemple ici j'ai une zone de soufre donc ici je pourrais dire bon ben là je vais construire du béton et je vais approvisionner cette ville en béton et puis pareil là haut ah ben j'ai du soufre juste au dessus donc je pourrais là aussi approvisionner cette ville en en béton donc on va faire ça immédiatement donc j'ai laissé sur pause pour l'instant donc centre d'approvisionnement vous voyez je vais mettre là je vais mettre tout de suite vous voyez que là pour l'instant c'est rouge je vais tout de suite mettre un dépôt tac dépôt de béton voilà et si je reviens là si je regarde par rapport au béton qui est ici bon là vous voyez j'en ai vraiment beaucoup beaucoup j'ai juste une seule usine qui produit du béton et en plus elle est complète donc il me suffit vraiment d'avoir deux zones de soufre et une usine de béton ça suffit l'argent donc là ici donc souffre souffre usine là va nous faire du béton le dépôt pour le béton ici tac on met à les extracteurs 1 2 ça c'est bon et puis je peux le faire ma route avec bah oui ça va être globalement aura oui il fait des trucs vraiment bizarre alors c'est pénible parce que on va faire des virages comme ça et puis là je vais placer un camion un camion ici il va venir fournir ici du béton on va tout de suite en mettre 5 alors là ils sont assez proche donc peut-être qu'ils font les allers-retours assez vite ça devrait suffire tac voilà donc là c'est parti là il n'y a rien à faire maintenant j'ai plus qu'à attendre et puis on va voir que cette ville là va se développer tranquille alors pour l'instant oui il se passe rien les camions attendent c'est normal ils attendent leur premier chargement béton puis la paf ça y est c'est fait donc ça va ça va arriver assez vite quand même à la production va être assez rapide donc ça c'est bon pour ici alors quand je suis sur la route là je peux cliquer sur la petite caméra voilà et ça suit automatiquement le camion voilà qui fait plein de virages et qui arrive ici et hop et qui donne au centre d'approvisionnement il faut appuyer sur échappe pour quitter voilà parfait je fais pareil ici elle est là alors est ce que je fais là ou à côté mais n'a pas tant que ça cela dit il n'a pas beaucoup plus mais je vais venir là donc hop on va faire lui souffre celui ci aussi l'usine juste là elle va nous faire du béton lui va nous faire du béton et les extracteurs donc c'est parti au niveau de la ville ici hop on lui fait ça on lui fait le dépôt pour le béton tac alors après vous pouvez faire plusieurs dépôts évidemment à côté du centre d'approvisionnement puis ensuite vous faites votre route comme vous pouvez pouvez avoir une route qui rejoint plusieurs centres d'approvisionnement ça c'est pas un souci alors il faut aller tout là bas je vais laisser comme ça alors donc le camion voyez là ça se remplit quand même déjà très très vite alors là il ya un peu plus loin donc je vais peut-être mettre 10 camions tac voyez que les camions on les utilise quand même très rapidement donc quand même pas se gêner donc là je dois en transporter 22 maximum par an pour l'instant j'en ai besoin de 10 mais si je reviens ici tac là c'est 24 on approvisionnement un ordre d'isla nouveau tac est là ok on voit que c'est blanc parce qu'il manque il manque quelque chose je pense que ça veut dire que là je suis j'ai un petit souci on va devoir avoir accès à l'oxygène mais vous voyez que l'oxygène ça va être très facile là bon j'ai beaucoup de béton et à un moment peut-être que ce béton là il va plus me servir à grand chose voilà donc là je sais que mes villes commencent à augmenter petit à petit et mais le principe c'est qu'il faut que la plus grande ville atteigne les 100 population d'accord donc c'est pas les trois villes ensemble c'est la plus grande qui doit avoir sans population eh bien on verra ça pour le prochain épisode voilà dites moi si ça vous plaît moi j'ai envie de j'ai envie de continuer donc je pense vraiment que je vais que je vais en faire une petite série alors je vais pas faire beaucoup d'épisodes parce que de toute façon il ya workers en ressources là je vais continuer à faire deux épisodes par semaine et puis surtout j'ai industrie de giant qui va arriver donc voilà donc ça fait beaucoup de jeux du même type mais bon moi je me moque un peu ces jeux qui me plaisent et celui ci j'ai envie de le continuer dans surtout que dans ma première partie j'ai débloqué les trains et je suis pas allé plus loin donc là justement j'aimerais bien débloquer les trains parce qu'après avec les trains évidemment on peut transporter plus de ressources plus vite loin et donc c'est bien mieux voilà merci à tout le monde de me suivre merci pour vos commentaires et puis voilà j'espère que que ça vous plaît et à très bientôt